hello les chatons j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une marque de pharmacie que vous me voyez utilise depuis un sacré bout de temps c'est la marque la rosée la rosée vous la trouvez en pharma vous l'avez vu sur la chaîne et je me suis dit que j'allais quand même vous présenter cette marque qui est d'abord d'origine française basée à lyon donc s'il y a des lyonnais par là coucou vous avez une marque super chez vous donc profitez en donc la rosée elle a été fondée par deux pharmaciennes passionnées de cosmétologie et de beauté naturelle qui avait envie de créer des produits à la fois hydratant mais surtout extrêmement clean jusqu'à peu près 100% d'ingrédients d'origine naturelle donc encore une fois cette volonté de créer des produits naturels avec une véritable conscience on va dire de des vrais apports de ce qu'a besoin la peau et tout ça en plus d'avec des origines naturelles vous avez aussi éco responsable il ya zéro emballage dans les produits la rosée pour ceux qui ont déjà vu des produits la rosée n'y a absolument pas d'emballage et ça franchement ça fait du bien maintenant de plus voir des emballages pour certains produits l'idée de cette marque aussi c'était également une quête de l'excellence c'est à dire créer des formules hautement naturel avec des biodégradables qui peut qui voudrait qui voulait également réinventer une espèce de cosmétiques de cosmétiques la cosmétique mais de façon beaucoup plus concrète voilà il ya une vraie volonté à la fois écologique éco responsable et surtout volonté de créer encore une fois du naturel le souhait de la créer des créatrices de la rosée c'était épurer les formules on va dire au maximum en est en enlevant tout ce qui était produit qui faisait polimique donc les sulfates enfin pas les sulfates les silicones les parabènes tout ce qui était aluminium et compagnie les bha les bha si on fait pas attention ça peut être cancérigène donc si vous utilisez du bha à ha comme je vous ai toujours dit c'est le soir et pas et pas la journée et en quantité on va dire raisonnable également les perturbateurs endocrinien et les ingrédients d'origine animale les seuls ingrédients on va dire il ya quand même une présence de cire d'abeille dans les dans les produits la rosée mais il ya un grand débat là dessus à savoir si c'est des produits d'origine animale ou pas moi je n'ai pas forcément d'avis dessus parce que je n'y connais je n'y connais pas assez pour ça donc je laisse aux spécialistes on va dire débattre en commentaire s'ils le souhaitent c'était aussi également la volonté de faire des formules beaucoup plus naturel avec une une volonté d'efficacité au maximum donc les produits ont été testés sous contrôle dermatologique bien sûr il n'y a aucun produit qui a été testé sur les animaux donc c'est créatif et ça ça va plaire aux personnes justement très sensibles là dessus dont moi même je fais partie quand je peux et au niveau des produits au niveau des produits que moi j'aime bien chez la rosée j'ai testé que je peux vous recommander c'est alors ils sont pas nombreux mais il y en a quelques-uns parce que j'ai pas tout testé bien sûr donc il ya la crème hydratante le léphans une crème c'est un peu l'hydratant au carité bio que j'ai beaucoup aimé qui m'a sauvé les jambes vous avez le déodorant au probiotiques je crois le petit le vert que je n'ai pas là parce que je l'ai terminé qu'est ce que j'ai testé d'autre aussi qui m'a beaucoup plu également la crème une la crème pour les peaux mixtes donc c'est la crème au concombre bio qui est pas mal qui est pratique pour l'été je trouve qui est plutôt chouette les produits que je n'ai pas spécialement alors il y en a un que je n'ai pas spécialement adhéré parce que c'est pas forcément mes attentes c'est pas forcément le format que j'apprécie et il y en a d'autres auxquels je n'ai pas adhéré mais ça c'est plutôt pour la peau va commencer peut-être par celui qui n'est pas pour moi par rapport à la peau c'est l'huile lavante là je sais que moi je n'ai pas pu l'utiliser et le produit que j'aime bien aussi c'est le savon sur gras au karité qui est pas mal aussi le savon en bloc donc je disais le produit qui ne me c'est pas que je ne l'aime pas c'est qu'il ne me va pas à la peau c'est l'huile lavante je l'ai essayé je l'ai essayé en échantillon honnêtement ça a été affreux pour moi ça a été une catastrophe ça a été affreux je crois que ma peau n'aime vraiment pas ce genre de texture donc c'est pas que le produit est mauvais c'est que tout simplement il ne me correspond pas et le produit où je suis le moins convaincu alors c'est plus pour une question de texture je pense c'est le sérum repulpant déjà c'est sous format pipette donc c'est vraiment pas mal mais le problème de ce produit c'est le fond c'est la texture c'est plus une huile qu'un sérum moi pour moi un sérum c'est soit sous forme crème soit sous forme gel à la rigueur mais le format huile ça a été une première ben honnêtement ce n'est pas que je n'ai pas trouvé le produit bon c'est que tout simplement ben c'est la texture c'est l'aspect c'est un peu ce qui m'a un peu arrêté j'aurais préféré peut-être une texture un peu plus gélifiée ou format gel crème peut-être quelque chose comme ça ça me pourrait être beaucoup plus beaucoup plus plus mais il aurait fallu un contenant différent là le contenant était en verre pipette en verre donc forcément il fallait quelque chose d'assez liquide mais concrètement si je sais que je ne rachèterai pas ce produit parce qu'il ne me correspond pas il n'est pas nul mais il ne correspond pas en fait à ce que moi je suis j'attends donc voilà écoutez c'est tout ce que je pouvais vous dire au sujet de l'arrosé je vous n'hésitez pas à aller voir leur site internet c'est quand même une très jolie marque ils font ils ont une gamme bébé ils ont également une gamme solaire la gamme bébé je vous en parle pas parce que je suis pas très calé un produit bébé donc je pense que je laisse ça aux mamans qui pourront éventuellement échanger si elles ont déjà testé des produits ou quoi que ce soit donc ça moi mesdames je vous laisse donner vos conseils en barre d'infos entre vous ça il ya aucun problème là dessus vous le savez donc ils ont quand même un large panel ils font aussi des alors je sais pas s'ils les font toujours mais je sais qu'il est qui les ont qui les ont eu fait ils faisaient beaucoup aussi de fois de ce que j'appelle des formats group c'est à dire un lot de deux crèmes hydratantes un coup à l'eau de ce genre de choses en fait d'être des packs économiques donc déjà ça peut être très intéressante pour celle et ceux d'entre vous donc voilà n'hésitez pas à liker la vidéo ça vous appuie vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao